Yo les Club Talkers ! Quand je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez déjà séjourné au Luxembourg, à peu près 80% d'entre vous m'avez répondu non. Et forcément, quand on ne connaît pas une destination, ça peut laisser la place à certaines idées reçues. Et c'est pour ça que j'y suis actuellement pour quelques jours pour vérifier tout ça. Le Luxembourg est un pays d'Europe de l'Ouest. Il partage sa frontière sud avec la France, tandis que la Belgique et l'Allemagne viennent l'encadrer respectivement à l'Ouest et à l'Est. Avec seulement 645 000 habitants, il fait partie des plus petites nations souveraines d'Europe. Mais sa position centrale sur la partie Ouest du continent a historiquement fait de lui un lieu d'une grande importance stratégique pour de nombreuses puissances. Si bien qu'encore aujourd'hui, sa capitale reste le siège de plusieurs établissements et institutions de l'Union Européenne, comme la Cour de Justice et la Cour des Comptes. La ville compte d'ailleurs aujourd'hui près de 9 500 fonctionnaires de l'UE, pouvant ainsi jouir de cette proximité avec la France, la Belgique ou l'Allemagne. Et en parlant de proximité, si vous suivez un peu mon travail, vous savez que j'aime explorer les alternatives de déplacement décarbonés. Il m'a donc semblé pertinent de nous demander si la voiture était vraiment le meilleur moyen de se rendre au Luxembourg. Alors évidemment en France et plus largement en Europe, on a la chance d'avoir un réseau ferroviaire assez dense, donc j'imagine que vous aviez pensé au train. Mais pour cette fois, j'avais envie de tester un mode de transport un peu plus original et surtout plus sportif. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe 19 itinéraires aménagés pour traverser l'Europe à vélo. Porté par la Fédération Européenne des Cyclistes et soutenu via des fonds européens, ce réseau totalise plus de 90 000 km. On a justement pu parcourir une portion de l'Eurovélo 3 qui passe par Paris et va jusqu'à Namur, en Belgique, où tu peux récupérer l'Eurovélo 5 qui passe par le Luxembourg. Eh bien honnêtement, j'ai adoré l'expérience. Au-delà de l'empreinte environnementale quasi nulle, ce mode de transport permet de revoir notre rapport au temps et aux distances. Il permet de faire de nombreuses rencontres, de découvrir des lieux et monuments que tu ne verrais probablement pas en voiture ou en avion. Et j'ai été très agréablement surpris par la signalisation qui permet de suivre l'itinéraire super facilement. Si jamais ce mode de voyage t'intéresse, tu trouveras le lien du site Eurovélo en description. Et une fois arrivé au Luxembourg, si tu veux lever le pied sur le pédalage, eh bien c'est pas un problème puisque ici, les transports publics sont gratuits et ce sur tout le territoire. On en a justement profité pour se balader dans le pays et vérifier que l'idée selon laquelle il n'y a rien à voir ne serait pas un peu injuste. Nous avons commencé notre découverte du pays par sa capitale. Cette dernière frappe par son originalité. Construite sur plusieurs niveaux, on y découvre un mélange assez unique de modernité et de tradition. Le quartier de Kirchberg où se dressent les institutions européennes contraste avec le quartier pittoresque de Grund. Nichée dans la ville basse, cette partie de la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO offre un décor moyenâgeux qui satisfera vos envies de flânerie. Cette topographie atypique permet également d'avoir de nombreux points de vue sur les parties basses de la ville, à commencer par le célèbre Chemin de la Corniche, plus beau balcon d'Europe selon l'écrivain Batty Weber, ou bien simplement en empruntant le fameux ascenseur Pfaffenthal. On trouve également de nombreux espaces verts qui feraient presque oubliés qu'on se trouve dans une capitale, à commencer par le Kinnock Suisse, véritable poumon vert au cœur de la ville. Un peu plus au nord, ne vous fiez pas aux ruines de cette forteresse médiévale, car elle cache un château de style renaissance qui vaut le coup d'œil. C'est probablement au XIe siècle que le premier château est érigé. Son premier seigneur, votier de Vils-et-Beaufort, lui donne son nom. Ce n'est qu'au milieu du XVIIe siècle que Jean de Becq, gouverneur de Luxembourg, entame la construction du château renaissance. Le château de Beaufort sera ensuite occupé par différents propriétaires avant d'être racheté par l'État en 1981. Encore un peu plus au nord, un nouveau château se dresse fièrement au sommet d'un éperon rocheux qui domine la ville de Vjanden. Les premières traces de construction remontraient vers le milieu du Vème siècle. Cependant, on estime que la majorité des bâtiments fut érigé entre le XIe et le XIVe siècle. L'édifice compte aujourd'hui parmi les principaux monuments historiques européens et mondiaux, si bien que le média américain CNN l'a même mentionné parmi les plus beaux sites fortifiés du monde en 2019. Bon, ok, le Luxembourg présente une richesse patrimoniale surprenante, mais est-ce qu'on ne risque pas de s'y ennuyer un petit peu ? On se trouve devant le Rock Hall qui est la plus grande salle de concert du pays où de nombreux artistes internationaux viennent se produire chaque année, comme par exemple Rihanna en 2010 ou encore Mathieu Chédid plus récemment. Et ce soir, on va pouvoir assister à la performance d'une interprète française qui vient d'être nominée aux Victoires de la Musique, une certaine Emma Peters. Sous-titrage ST' 501 Et pour les passionnés d'histoire et de voyages comme moi, le musée de Schengen est aussi à ne pas manquer. Consacré à l'histoire et à la signification des accords de Schengen, cette exposition permanente retrace de manière interactive et ludique le chemin de l'Europe des frontières à une Europe des citoyens. C'est vraiment un bon moyen en tant qu'Européens de se rappeler de la chance qu'on a de pouvoir circuler librement, et évidemment c'est un élément très important dans le cadre d'un voyage Eurovélo. Ce voyage avait lieu en plein mois de février, donc nous nous sommes concentrés sur les activités culturelles. Par exemple, nous avons pu découvrir la célèbre exposition photographique de Family of Man, inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. À travers 503 prises de vues réalisées par 273 photographes originaires de 68 pays différents, le photographe Edward Steichen dresse le portrait de l'humanité et souhaite souligner l'appartenance des êtres humains à une seule et même famille, sans pour autant taire les différences. Mais sachez qu'il est aussi possible de faire une multitude de sports de plein air, comme de la randonnée, du VTT, des sports aquatiques… Bref, le Luxembourg est loin d'être un pays ennuyeux. Mais pour reprendre des forces après une journée mouvementée, peut-on manger autre chose que du Bouneschloup ? On a une agriculture qui est quand même très développée au Luxembourg, on produit une variété très importante de produits, je dirais agricoles. Les légumes quand même, il y a tous les côtés des choux, ils sont vraiment riches de saveurs. On trouve des asperges dans la saison ici, on a tout le temps les salades. Le côté des viandes, c'est vraiment très 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 bon produit. Des choux, des tomates et tout ce qui est navé ou comme un betterave, sont vraiment pleins de goût parce qu'il y a aussi une bonne qualité de la terre ici au Luxembourg. Comme on veut vraiment travailler avec seulement des produits locaux, c'est possible de trouver ça. Les pommes de terre, c'est là, moi je l'utilise beaucoup, il y a différentes variétés et ça, ils sont vraiment avec un très très bon goût quand même. Je crois quand même que aussi le Luxembourg développe des magasins et du chocolat et la pâtisserie. Et je connais encore des autres pâtissiers qui sont aussi dans des autres pays, alors je crois quand même que ça commence à sortir de Luxembourg. Vous avez de plus en plus de restaurants qui se veulent plus gastronomiques, qui veulent une cuisine aussi de qualité, plus fine. Le Luxembourg est bien connu pour un bon vin blanc et aussi pour un bon crément. Et donc on essaie toujours d'avoir des vins fins avec une certaine élégance, comme au niveau des bulles. Ce qu'on peut voir sur le crément, c'est des bulles quand même très fines. Donc sur le palais, ça va être très agréable. J'ai trouvé quand même de très bons produits pour faire mes recettes ici au Luxembourg. Et de temps en temps, je trouve aussi des produits qui sont mieux que les Italiens quand même. certains produits. On l'aura compris, la gastronomie locale est bien plus riche et variée qu'on le pense, avec de nombreuses matières premières produites dans les campagnes luxembourgeoises. Le pays ne serait donc pas seulement constitué de banques et de béton ? Commençons cette découverte par le lac de la Haute-sur. Situé dans la région du nord-ouest du Luxembourg, ce lac artificiel a été créé dans les années 60 pour répondre aux besoins en eau potable de la région. Entouré de collines verdoyantes, il offre de jolis panoramas que vous pourrez notamment apprécier depuis le Belvédère du Burfeld. Maintenant, dirigeons-nous vers le Mullertal, également connu sous le nom de petite Suisse luxembourgeoise. Cette région au paysage vallonné est célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires, ses forêts denses et ses nombreux cours d'eau. Sa nature verdoyante, ses grottes mystérieuses et ses nombreux sentiers pédestres en font un terrain de jeu idéal pour petits et grands randonneurs. Enfin, terminons notre visite par la Moselle luxembourgeoise. Cette rivière qui traverse plusieurs pays européens offre des paysages qu'on ne s'attend pas à voir au Luxembourg. Les collines de la vallée de la Moselle sont couvertes de vignobles en terrasse, produisant certains des meilleurs vins du pays. Et les villages pittoresques qui bordent la rivière offrent des vues imprenables sur les paysages environnants. Penser que ce court séjour nous a permis de tout comprendre sur le Luxembourg serait présomptueux. J'espère malgré tout que cette découverte vous aura donné envie de partir à la rencontre de ce petit pays au cœur de l'Europe. Car comme nous, vous pourrez y déguster une cuisine raffinée et diversifiée, parcourir des paysages surprenants et admirer un patrimoine culturel bien plus riche qu'on le pense. Mais surtout, vous aurez l'opportunité de rencontrer des luxembourgeois, fiers de leur territoire et désireux de le partager avec vous. Nous ne le dirons jamais assez, mais voyagez plus près de chez nous, en utilisant des moyens de transport bas carbone comme le vélo, est crucial si nous voulons limiter la catastrophe environnementale. Donc vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo est évidemment ironique. Parce que le meilleur moyen de se faire son propre avis sur une destination, eh bien, ça reste avant tout d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada ...